Est-ce que la création française d'animation ou de dessin, est-ce que tu m'as dit qu'il y a une certaine porosité entre la BD et l'animation pour les gens qui travaillent dedans ? La BD étant l'activité solitaire ou à deux avec un écrivain, un scénariste et l'animation qui est un travail collectif, qu'est-ce que tu préfères d'ailleurs ? C'est marrant, je me suis posé la question l'autre fois, je ne pense pas que j'en préfère un spécialement que l'autre, mais j'ai commencé par le dessin animé, je m'en suis rendu compte, je pensais que ça a été la BD pendant tout ce temps et en fait non, c'était quand même plus le dessin animé. En regardant ou en faisant ? Oh non, en regardant. En en regardant ? Oui, quand j'étais petit, j'adorais ça. Je regardais, je me tapais tous les épisodes de Coco Shaker, Mordillo, Le Piaf, non ? De quoi tu me parles ? Moi, je n'ai pas l'impression qu'on a vécu dans le même pays, là. C'était les dessins animés pour enfants des années 80 ? Ah, je suis né un peu après, je suis en 91. Ah oui, d'accord, je pensais que c'était un petit peu plus vieux. Merci. C'est la barbe. C'est la beubard, oui. Non, je suis né plus tard. Et en plus, je suis de 97 à 2003, j'étais au Liban et je n'avais pas accès aux dessins français. Par contre, j'ai appris l'anglais en regardant Cartoon Network grâce aux satellites piratés, ne dites rien, et en regardant tous les dessins animés qu'il y avait de Cartoon Network. Et donc, il y avait souvent les dessins animés des années 90, début 2000, donc Dexter, tout ça. Ah oui, d'accord. Dexter, Johnny Bravo, Ed and Ed. Moi, ça, c'est le moment où j'ai commencé à arrêter d'en regarder parce que justement, ou j'étais trop vieux et que ça ne s'adressait pas à moi, ou ça ne m'intéressait pas. Moi, ce qui me plaisait vraiment, c'était ou le cartoon, vraiment, ou les trucs un petit peu plus adultes, du coup. Genre South Park, je suis méga fan, tu vois. J'en suis fan depuis l'année dernière seulement, parce que j'ai découvert ça, vraiment, je connaissais, mais j'ai vraiment regardé que l'année dernière, il y a un an et demi, deux ans, un an, je ne sais plus. Et j'ai vu, je n'ai pas vu trop les saisons du début, mais j'ai vu de la saison 13, 14, aux dernières qui sont là. Tu as vu le meilleur, je pense. Je pense aussi, j'ai l'impression. Avec le passage de la saison Trump où ils se sont pris les pieds dans le tapis, mais ils ont fait ce qu'ils ont pu. Oui, voilà. Mais non, pour moi, South Park, ce n'est pas des génies, mais pas loin, quoi. Oui, franchement, pas loin. Parce qu'en fait, ils sont partis d'un truc pipi-caca, vraiment gras, grossier, tout ce que tu veux, qui était juste là pour justement bousculer les gens. Et en fait, de saison en saison, ils n'ont jamais cessé d'évoluer, en fait. Et de changer de format aussi. Et pourtant, c'est à la base des formes découpées photographiées plusieurs fois. Oui, c'est du stop moche. Et le dessin est juste moche. Enfin, ce n'est pas beau du tout. Et c'est la preuve justement que l'important, c'est avant tout l'histoire. Le fond, oui. Si tu n'as pas de fond, la forme, on s'en fout. Et c'est tellement... C'est hilarant. C'est hilarant. C'est problématique aujourd'hui, South Park. Bon, ça fait longtemps que ça l'est. Même depuis leur début, ça a toujours été... Oui, mais là, aujourd'hui, ils sont traités de racisme, de sexisme, de... Je crois qu'ils l'ont toujours été. Traités de ça ? Oui, ils sont toujours pris plein la gueule. Pourtant, c'est... Alors que oui, c'est les premiers à défendre ça, en fait. Oui, c'est ça. Et en plus, la comédie, c'est simple, la comédie. C'est drôle, tu ris. C'est pas drôle, tu ris pas. C'est tout. C'est tout. C'est difficile à faire. Il faut le prendre au sérieux quand tu le fais. Mais la réaction du public, elle est simple. Tu ris, c'est bon. Tu ris pas, c'est pas bon. C'est tout. Mais t'as beaucoup de... Surtout récemment avec tous les mouvements antiracisme, féminisme... Après, ils s'en moquent aussi de beaucoup de ça. Mais ouais, ils se moquent des gens qui se prennent trop au sérieux aussi, tu vois. Ah oui, complètement. Ça a toujours été le cas. Ils ont toujours tapé dans tout le monde, en fait. Et ça ne plaît pas, forcément. Ils ont critiqué les Simpsons. Pourtant, ils sont très amis avec les gens des Simpsons. Sûrement. Alors, j'avais vu, ils ne sont pas très amis avec les gens de Family Guy. Ouais, eux aussi, pareil. Ils les ont bien caricaturés. Mickey, pareil, il s'en est pris plein la gueule. Mickey me fait tellement... Dans South Park, leur description de Mickey, elle... Ouais, qui est une espèce de gros parrain de la mafia, presque. Exactement. Il y a l'épisode avec les Jonas Brothers qui... Avec les anneaux de pureté. C'est ça qui... J'ai du pain d'enculé. Et avec la Chine aussi. Et c'est un des premiers, et même politiquement, ça c'est très intéressant. Mais c'est un des premiers médias, tout confondus, même presse, tout ça, qui a critiqué le rapport de Hollywood avec la Chine. Et qu'ils sortent beaucoup de films pour que ça soit vu par les milliards de gens, le milliard de gens qu'il y a en Chine. Et aujourd'hui, j'ai vu il n'y a pas longtemps un article en France où... Parler d'un studio français qui voulait justement faire un partenariat avec la Chine pour justement que le public chinois voie des films français parce que c'est une part de marché de un milliard de gens qui est très très gros dans le monde. Parce que la plupart des films américains ou même des films d'animation américains, s'ils font un bide aux Etats-Unis, ils peuvent se rattraper sur le mondial. Et le mondial, en général, c'est la Chine. Je suis surpris que tu dises que ce soit récent parce que moi, j'ai souvenir de prod français qui était déjà en collaboration avec la Chine depuis longtemps. Ah mais moi, je ne sais pas. J'ai dit l'article que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Après, peut-être qu'ils travaillaient avec la Chine sans le diffuser en Chine. Ça, c'est possible. Oui. Parce que par exemple, Piff et Hercule, c'était pas mal fabriqué en Chine, en fait. Pourtant, Piff et Hercule, tu vois, déjà, c'est très vieux. Je ne suis pas sûr que ça a été compris en Chine. Je ne sais pas si ça a été diffusé en Chine. J'en sais rien non plus. Mais ça a été fabriqué en partie en Chine. Je sais que le dernier Moulin a été très diffusé en Chine et qu'ils ont fait tout pour que les Chinois acceptent de le voir. J'avais vu un truc là-dessus aussi où ils expliquaient qu'ils prennent exprès des célébrités asiatiques pour pouvoir avoir une porte d'entrée dans le marché là-bas. Mouaou. 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 Mouaouaou. Mouaouaou. Sous-titrage ST' 501